D'un coût global de 120 millions de francs CFA, la nouvelle gare de Grand Bassam est aujourd'hui opérationnelle. Le ministre des Transports a remis officiellement les clés aux transporteurs de la ville. Occasion pour Gaussou Touré de parler de la réforme du secteur des transports. Au niveau des gares routières, c'est la jeune. C'est un état dans un état. Il faut être fort. L'engagement que nous avons pris au niveau du vivre ensemble, c'est vraiment d'assurer la sécurité et de protéger les plus faibles. Nous aurons un décret bientôt qui va d'abord réglementer la création des gares. Cette nouvelle gare routière de Grand Bassam est un projet de réhabilitation mené dans le cadre du programme d'ajustement du secteur des transports de Côte d'Ivoire. Il est salué par les bénéficiaires. Nous sommes très heureux d'avoir acquis aujourd'hui ce chef d'oeuvre architectural qui va contribuer à changer la mentalité des acteurs de notre secteur d'activité. Changement qui est nécessaire aujourd'hui si nous voulons aller à la professionnalisation, à la modernisation. Depuis un certain moment, on entendait cela et Dieu merci, ça a été chose de faire. On ne peut que remercier les autorités. Ce projet pilote de réhabilitation de la gare routière de Grand Bassam consiste à mettre en place sur un même site les services et infrastructures nécessaires pour que l'Office de sécurité routière aux airs agisse par la formation et la sensibilisation des transporteurs. Il s'agit de faire en sorte que les chauffeurs soient plus efficaces dans la conduite de leurs activités parce que leur responsabilité est lourde. Il fallait donc les accompagner. Une cinquantaine des transporteurs de Grand Bassam ont bénéficié de cette formation. Ils ont promis sensibiliser leurs camarades à la bonne technique de conduite automobile pour la sécurité des usagers.